Voilà, il ne faut rien lâcher, c'est toujours dans un coin de ma tête, j'y pense et je vais tout faire pour y arriver parce que c'est un rêve. Passionné de sport ou juste curieux, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Très heureux de vous retrouver pour une interview face à face, aujourd'hui avec le numéro 10 du FMS, international marocain Youssef Mazis. Youssef, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors l'interview, elle va s'articuler comme ça, on va un peu te poser des questions sur bâton, parcours et différents prêts que tu as eus, etc. Quels sont tes objectifs et tes perspectives ? Début de la vidéo maintenant. Tu es né le 24 juin 1998 à Thionville. J'aime bien poser cette question à tous les sportifs que j'interview. Pourquoi avoir choisi cette discipline ? Pourquoi le foot ? Et à quel âge tu as commencé ? J'ai commencé très tôt parce que voilà, car mon père jouait au foot, mes frères aussi ont suivi. Donc voilà, j'ai tout de suite baigné dans le foot, j'ai tout de suite eu un ballon dans les pieds. Donc voilà, c'est ce qui a fait que j'ai choisi cette discipline. Tu faisais un autre sport à côté, quelque chose d'autre qui te plaisait ou c'est toujours... Non, 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 vraiment que le foot, j'étais vraiment dedans. Tu jouais à Thionville de 2004 à 2006, donc tu as dit de natale. Ensuite, tu vas au FMS à l'âge de 8 ans. Comment ça s'est passé ? Explique-nous un peu le processus pour... Tu as intégré le centre de formation, je pense. Du coup, comment ça s'est passé ? En jeune, non, pas encore, mais j'ai commencé à Thionville. Deux ans où j'étais débutant, mais je jouais avec les Poussin deuxième année. Je jouais avec d'ailleurs GoChain. D'accord. Donc voilà, et c'était un tournoi où j'ai été repéré par le FMS. Donc ensuite, par la suite, j'ai fait quelques entraînements. Et ensuite, j'ai tout de suite intégré la section sportive. Et voilà, au fur et à mesure, j'ai passé les années, les étapes pour en arriver là. À 13 ans, tu pars à Amnéville. Tu vas y aller pendant deux ans, de tes 13 à 15 ans, avant de revenir au FMS. Comment ça s'est passé ? On sait que c'est une période, souvent, l'adolescence, où on se cherche, etc. Comment ça s'est passé pour toi, là-bas ? Très bien, ça s'est très bien passé. Je pense que ça a été un tremplin, parce que voilà, j'étais déjà ici. J'ai dû partir parce que voilà, mon père faisait les allers-retours. Donc voilà, je préférais dire d'arrêter. Ça faisait beaucoup de frais, beaucoup d'allers-retours pour mes parents. Mais voilà, ça a servi. Donc après, Metz est revenu me chercher après les deux saisons au CSU Amnéville. Et comme j'ai dit, ça m'a permis de revenir, d'intégrer le centre de formation et de suivre toute une formation dans un très bon club. Donc tu reviens justement à Metz, U17, U19, l'équipe réserve. Et en février 2017, tu as tes premières minutes en Ligue 1, à tout juste 18 ans, contre l'OL. Explique-nous, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ? Ouais, c'était un match particulier. Je me souviens bien. En plus, d'ailleurs, avec un très beau but de Gauthier Ayn, qui rentre sur son pied gauche, qui frappe. Mais voilà, il y a eu un incident qui a fait que le match a été interrompu. Mais voilà, c'est un très bon souvenir. C'est le premier match en pro, surtout à Saint-Symphorien. Ça ne rappelle que des bons souvenirs. Et par la suite, j'ai eu la chance de pouvoir faire d'autres matchs, voir de grands stades, parce que j'ai eu la chance d'aller jouer au Parc des Princes. Donc c'est que des bons souvenirs. Tu signes ton premier contrat pro l'été 2018, avant d'être tout de suite prêté justement à Vranches, en national. D'abord, par rapport au contrat pro, c'est une fierté pour toi, pour ta famille. Comment ça s'est passé de l'intérieur ? Oui, bien sûr, c'est l'objectif. Quand on commence le foot tout petit, c'est un rêve. Quand j'étais petit, on me demandait ce que je voulais faire plus tard. C'était footballeur professionnel, tout de suite. Donc c'était un rêve. C'est vraiment une fierté pour moi, pour ma famille. Je voulais vraiment rendre l'appareil à mes parents, à mes frères, qui m'ont toujours suivi tout au long de ma petite carrière pour l'instant. Ils me suivent toujours à l'heure actuelle. Mais voilà, c'est une fierté, c'est une fierté de signer son premier contrat professionnel. C'est que c'était qu'un début. C'est souvent, il ne faut pas s'arrêter à ce premier contrat. Il faut en chercher d'autres. Et c'est ce que j'essaie de faire. Par la suite, on l'a dit, tu vas être prêté à Vranches, en national, où tu vas voir ce qui te manque un peu à l'époque du temps de jeu. Ça t'a fait du bien, ce petit parcours par la nationale ? Bien sûr, bien sûr. Parce que voilà, je n'ai pas eu la chance d'avoir du temps de jeu ici. J'ai dû être prêté et ça m'a vraiment servi. Ça m'a permis de m'aguerrir, d'avoir du temps de jeu, de fouler des pelouses, un championnat que je ne connaissais pas. Et que vraiment, ça m'a surpris. Parce que c'était un très bon niveau. Et je suis revenu avec un bagage un peu plus complet. Et ça m'a vraiment servi. Avec 30 matchs, 6 buts et une passée civile. Plus tard, tu reviens de ce prêt et tu es de nouveau prêté au Promu en Ligue 2, au Mans. Comment ça s'est passé pour toi ? Parce qu'on sait que d'un point de vue personnel, tu as fait une bonne saison. Quand même 18 buts, 3 buts et 3 passées civile. Malheureusement, pandémie, le classement est gelé. Vous êtes 19e, vous êtes relégué. Comment ça s'est passé pour toi ? C'était aussi une saison assez particulière. Avec le Covid qui est venu stopper la saison. Mais aussi un club qui m'a beaucoup appris. J'ai pu jouer mes premiers matchs dans le championnat professionnel. La Ligue 2, que je ne connaissais pas. Qui m'a aussi beaucoup apporté. J'ai été aussi une saison assez compliquée par les blessures. J'ai été stopper quelques mois, quelques semaines. Mais comme j'ai dit, ça m'a appris. Ça m'a forgé mentalement. Pour ensuite revenir au FC Metz, travailler et me faire une place ici. Justement, tu reviens de Metz. Et ces deux prêts-là, ça a vraiment été pour toi bénéfique. Ces deux prêts-là, tu en gardes un bon souvenir ? Oui, bien sûr, j'en garde un très bon souvenir. Ça m'a vraiment aidé. Pour, comme j'ai dit, revenir ici et prouver que j'ai ma place. Tu pars en juillet 2021 de nouveau en prêts. Mais ce coup-ci à l'étranger. Donc en Jupiler Pro League, la première division belge. J'ai pu voir dans une interview que tu ne connaissais pas du tout ce championnat-là. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Non, je ne connaissais vraiment pas. Après, je connaissais les clubs qui jouaient au tableau, comme Club Bruges, Underlet, qu'on voit assez souvent en Ligue des Champions. Mais ce championnat aussi, il m'a surpris par la qualité du jeu, par la qualité du rythme des matchs, de l'intensité qu'il y a dans les matchs. Et voilà, ça m'a vraiment plu. Pour moi, c'est un très bon championnat qui est beaucoup regardé. Et j'amène les gens à suivre ce championnat. C'est un vrai championnat tremplin. Voilà, c'est ça. C'est un vrai championnat tremplin. Il est très intéressant. Tu réalises une saison qui est stratosphérique. 37 matchs, 12 buts, 10 passes décisives. Complets comme saison, non ? Oui, assez complets. J'aurais pu toujours mieux faire. Mais j'étais très satisfait de ma saison. J'ai eu la chance de faire une saison pleine. Je n'ai pas été arrêté par des blessures. Donc, c'était une très bonne saison. Et j'espère en faire d'autres comme ça. Ça marche. J'ai vu justement dans une interview que tu avais fait à la TV belge, on t'avait surnommé un journal le mazisien. Par rapport au magicien et ce que tu fais avec le ballon. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce surnom ? C'était flatteur. Parce que sur le terrain, j'aime prendre du plaisir. Ça reste notre passion qu'on a la chance d'en faire notre métier. On prend du plaisir sur le terrain. Sur le terrain, j'essaie d'amener un peu de gestes techniques, des belles passes, des beaux buts. C'est comme ça qu'on m'a surnommé. Aujourd'hui, tu es numéro 10 au FC Metz. Vous êtes en milieu de tableau pour peut-être l'accession à la Ligue 1. Comment ça se passe à titre personnel et à titre collectif ? D'un point de vue pour l'équipe, qu'est-ce que tu entreprends pour cette année ? Le plan collectif, j'espère remonter en Ligue 1. C'est l'objectif principal. Le club mérite d'être à sa place qui est en Ligue 1. On est encore dans la course. Il faut continuer sur cette série qu'on est en train de faire avant la Coupe du Monde. Continuer sur cette série, continuer à gagner des matchs, à prendre des points, à titiller le haut de tableau pour pouvoir accéder à la Ligue 1. Ensuite, sur le plan personnel, c'est être le plus souvent sur le terrain. Si on est sur le terrain, c'est que ça va. Faire des bonnes performances, jouer des matchs, faire des passes décisives, marquer des buts, aider l'équipe à atteindre l'objectif. Alors, tu retrouves ton coéquipier à Serain, Georges Mikotazé, le géorgien. Moi, j'aurais voulu savoir comment ça se passe entre vous. Et d'un point de vue, il a réalisé aussi une saison pleine là-bas. Ça doit être rassurant de voir qu'il y a déjà des automatismes peut-être entre vous. Oui, bien sûr, ça nous a aidé de faire toute la saison dernière ensemble. Ça a créé des automatismes, des liens. Et aujourd'hui, je lui ai fait, il me semble, une ou deux passes décisives cette saison. Donc voilà, ça a créé beaucoup de liens sur le terrain et aussi en dehors. Voilà, c'est un très bon joueur. On le voit, il est déjà à 7 buts. C'est un buteur. Il aime être dans la surface et marquer des buts. Et pour un joueur comme moi qui est derrière lui, c'est un régal de pouvoir jouer avec un joueur comme ça devant soi. Alors au niveau des sélections, tu as joué en U16 avec l'équipe de France, en U18 et moins de 21 avec l'équipe du Maroc. Cette demi-finale de Coupe du Monde a dû avoir une saveur un peu particulière pour toi. Oui, quand même. C'est mes deux pays qui ont joué l'un contre l'autre. C'est kiffant de voir ces deux équipes en demi-finale. Surtout, le Maroc, c'est historique. La France, c'était un favori. Mais un régal, un régal de voir ces deux équipes-là. Que ce soit l'une ou l'autre, j'étais content de l'issue du mois. Qu'as-tu pensé justement du parcours des Lyon de l'Atlas ? Et est-ce que pour toi, il y a des perspectives où tu te dis « un jour, j'aimerais bien en faire partir de cette équipe A et de participer à ces tournois de Coupe du Monde ou Coupe d'Afrique des Nations » ? Bien sûr, ça fait partie de mes objectifs d'intégrer l'équipe nationale du Maroc. Il faut travailler, il faut tout faire pour y arriver. C'est la quatrième nation mondiale après leur défaite contre la Croatie. Mais il ne faut rien lâcher, c'est toujours dans un coin de ma tête. J'y pense et je vais tout faire pour y arriver. Parce que c'est un rêve, ça sera une fierté de porter le maillot du Maroc. Et je les félicite pour leur parcours. Parce que c'est exceptionnel, c'est historique. Ils ont fait kiffer tout le monde et moi le premier. J'ai pu lire justement aussi dans une autre interview que du coup, tu étais fan de Lionel Messi. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu admires chez ce joueur-là ? J'admire tout ce qu'il fait. C'est exceptionnel sur le terrain. C'est lui qui est un leader technique. C'est un joueur, j'ai vu une vidéo où Bousquet, tu lui poses le ballon, il prend la balle, il dribble, c'était contre le Real. En plus, il dribble tout le monde, il va marquer. C'est un joueur qui peut changer un match à lui tout seul. C'est vraiment ce que j'admire. C'est une personne simple. Il ne se prend pas la tête, il vient, il joue ses matchs, il régale tout le monde. Il bat des records, il gagne des titres. Pour moi, il a fini le jeu avec un coach. Alors, j'ai fini pour les questions. Je te propose un tout petit jeu rapide. Je vais te poser une question et il y aura deux réponses et tu choisis. Alors, tu préfères être buteur ou passeur ? Coup franc ou coup du chapeau ? Coup franc. Virgule ou talonnade ? Talonnade. FIFA ou PES ? FIFA. J'étais plus PES avant mais maintenant FIFA. Ligue des champions ou Coupe du monde ? Coupe du monde. Robert Pires ou Franck Ribéry ? Franck Ribéry. CR7 ou R9 ? R9. Maradona ou Pelé ? Joker. Et la dernière, un match de Metz au Maroc ou un match du Maroc à Metz ? Un match du Maroc à Metz. D'accord, ok, ça marche. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci à toi. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine et surtout en attendant. Abonnez-vous. Ciao.